Ici, on a un échantillonnage de mes glatures favorites. Depuis environ deux ans, je me spécialise vraiment dans la chimie des glatures. Je fais beaucoup, beaucoup d'expériences. Chaque pièce ici a été enduite d'une de ces glatures-là. On les retrouve un peu partout sur chacune des pièces de mélanger pour les histoires, surtout. Donc, pour moi, c'est important. Dans le fond, c'est comme ma palette. C'est comme mes peintures, on pourrait dire. Moi, j'utilise ça pour colorer mes pièces après, en porcelaine ou en grès ou en terracotta. Ça ici, par exemple, c'est vraiment une belle surprise inattendue. J'appelle cette glature-là « bulle de lait ». Donc, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé de faire une glature qui avait plutôt cette apparence, mais en mettant beaucoup d'un pigment, un pigment rouge, ça a donné cet effet-là. Donc, maintenant, j'ai la recette, je peux la reproduire. C'était une surprise. Donc, j'ai créé une nouvelle glature « bulle de lait ». D'autres fois, je suis une des glatures… On peut, par exemple, créer une glature comme ça, qui s'appelle une glature lichen. On peut peut-être comprendre pourquoi. Donc, c'est juste une glature qui contient vraiment une grosse concentration de magnésium, ce qui fait que la glature se retire finalement des parois de porcelaine. On a aussi un classique d'ici. C'est ce qu'on appelle une glature « oil spot ». En fait, c'est que c'est deux glacures superposées, dont la base a une très forte concentration en fer, qui ressort à travers une glature plus mat sur le dessus. Donc, en changeant les minéraux dans les glacures, on peut vraiment arriver à avoir plein de finis différents. On peut avoir des glacures transparentes qui coulent comme ça. Ou on peut décider d'avoir la même glacure, mais on ne veut pas qu'elle coule trop. On vous fait voir. Donc, celle-là, j'ai réussi à la faire arrêter de trop couler, par exemple. On peut avoir des glacures plutôt mattes. On appelle ça des « dry glaze » en anglais.